Vous recherchez un appareil à raclette mais vous ne savez pas lequel choisir ? Eh bien vous êtes tombé sur la bonne vidéo car c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce top 3 ce comparatif des meilleurs appareils à raclette qu'on peut retrouver sur le marché Je vais donc vous en présenter 3 parmi les mieux notés et je vais vous les présenter par ordre de prix croissant d'un moins cher à un plus cher pour vous faire gagner du temps pour votre choix et sachez que s'il y a un de ces modèles qui vous intéresse je vous mettrai tous les liens vers chacun juste en dessous en description au moins pas la peine de vous embêter à aller rechercher par la suite et donc on va commencer tout de suite avec le premier qui sera le Suntech raclette rac 8069 flex 8 metal stone donc c'est pour 8 personnes vous aurez 8 petits emplacements pour mettre la raclette et on aura aussi une sorte de mini plancha au dessus comme vous pourrez le voir sur les images donc ça permet d'avoir ce bonus là si vous aimez faire cuire de la viande, faire cuire de légumes ou faire cuire n'importe quoi au dessus en même temps que la raclette et bien ce sera vraiment un super choix pour vous ou même des pommes de terre etc ça a ce double avantage on aura un nettoyage facile avec la plaque de cuisson, la pierre et les poêlons qui pourront être nettoyés au lave-vaisselle pour le boîtier avec un chiffon doux et humide et un petit peu de liquide vaisselle ça fera l'affaire on aura donc cette conception innovante avec les positions de ce module qui peuvent être placés les uns à côté des autres dans un coin ou comme un long barbecue de table donc c'est très pratique si vous vous comptez faire des soirées raclette avec des amis donc jusqu'à 8 personnes après bien sûr si vous êtes un petit peu gourmand vous pouvez faire à 4 personnes et avoir 2 petits poêlons chacun bien sûr et après ça permettra aussi de même si vous voulez faire ça en plus petit comité en couple ou à 3 ou avec 3 ou 4 personnes c'est vraiment possible c'est ça qui est bien quand on a un peu plus de place c'est qu'on peut faire moins on peut aussi faire plus mais pas l'inverse quand on a qu'un petit appareil avec seulement 4 emplacements par exemple donc là on va retrouver 4,6 étoiles sur 5 sur plus de 2000 évaluations donc ça peut vraiment avoir le coût en plus le prix n'est pas extrêmement élevé pour ce type d'appareil donc je vous le recommande chaudement le deuxième que je vous présente à présent c'est le H-Coning appareil raclette multifonction 8 personnes RP360 donc modulable rotatif à 360 degrés celui-ci sera assez similaire sous la forme sauf que là on aura quelques points différents premièrement ça va être la possibilité de changer l'emplacement comme vous pourrez peut-être le deviner à travers les images on peut coller les deux emplacements de raclette un petit peu comme sur le modèle précédent mais on peut aussi les décoller pour allonger le tout et avoir un emplacement beaucoup plus long donc ça peut être pratique dans certaines situations donc avoir cette possibilité, cette rotation c'est un point en plus sinon on aura pareil 8 emplacements une mini plancha au dessus pour faire griller des aliments donc à ce niveau là c'est assez similaire on aura un interrupteur individuel pour chaque plaque de l'appareil ce qui peut être bien pratique également un point de 4,6 kg pour une puissance de 1200 watts donc ce qui est un petit peu moins que l'appareil précédent et on a des bonnes évaluations encore une fois avec 4,5 étoiles sur 5 sur plus de 400 et cette fois par contre le prix est quand même pas mal plus élevé que pour le premier donc à l'heure où j'enregistre la vidéo on a des promotions donc ça va mais si vous devez payer le prix de base c'est vrai que ça peut paraître un petit peu cher donc si vous voulez voir plus d'informations sur ce modèle ce sera le deuxième lien en description et on termine avec un modèle assez différent comme vous pourrez le voir qui sera le Louis Tellier appareil raclette brézière donc là c'est ce qu'on peut aussi appeler des appareils raclette à meule où là contrairement à acheter des petites tranches de raclette que vous allez mettre dans les emplacements où vous allez directement acheter une meule donc ensuite vous placez un quart de meule ou même un sixième en fonction de votre gourmandise et du nombre de personnes vous allez le placer directement sur l'appareil ensuite on va avoir les deux bords qui sont chauffants que vous pouvez rapprocher très proches ou moins proches en fonction de la rapidité à laquelle vous mangez qui vont faire fondre le fromage sur les côtés et vous aurez juste à le racler au couteau faire de la raquette au couteau et après vous prenez directement le fromage donc forcément ça permettra d'avoir du fromage qui peut être de meilleure qualité qui peut être un petit peu plus naturel donc certains préféreront forcément ce type d'appareil sauf que les inconvénients c'est que là si vous voulez faire par exemple une raclette à 8 personnes ça ne suffira pas là ça peut être pour 1 à 4 personnes maximum donc il faudra en prendre 2 en sachant que c'est des modèles beaucoup plus chers c'est plus coûteux qu'un appareil classique à raclette avec les petits emplacements, les petits poils longs donc ça va être à l'inconvénient mais je vous tenais tout cas même à vous présenter celui-ci qui a des évaluations excellentes en plus 4,6 étoiles sur 5 donc maintenant c'est à vous de voir si vous préférez un modèle plus classique ou un modèle comme celui-ci et voilà c'était donc tout pour ce comparatif des meilleurs appareils à raclette qu'on peut retrouver sur le marché donc c'était parmi vraiment les mieux notés et s'il y a un parmi cette sélection qui vous intéresse que vous voulez voir plus d'informations voir les prix exactement voir plus d'informations constatez vous-même les évaluations clients etc passez par les liens juste en dessous dans la description vous pourrez voir tout ça et commandez un appareil si vous le souhaitez et moi en tout cas j'espère que cette vidéo aura pu vous faire gagner du temps pour votre choix si c'est le cas aimez la vidéo abonnez-vous à cette chaîne YouTube et moi je vous souhaite de bien vous régaler dans vos prochains repas raclette en famille, entre amis je vous dis à très vite et à la prochaine ciao